On est sur quatre journées d'entraînement. La première, elle est consacrée au retour sur le match précédent, retour collectif, retour par ligne et puis on commence un peu à aborder le match à venir sur ce qu'on a envie de mettre en place. J plus 2, c'est ça. J plus 3, c'est un peu la journée à grosse intensité où ça va s'engager un peu plus fort. J plus 4, c'est repos. J moins 2, encore une journée un peu pleine, avec moins de contacts. J moins 1, c'est le travail un peu stratégique d'organisation, de mise en place de l'équipe. Et puis après, jour de match. C'est vrai qu'on a un rythme plutôt saccadé. À la base, on devait enchaîner quatre journées de championnat en janvier. Finalement, on n'a pas pu jouer au Bonnard, donc on a fait que trois rencontres, un week-end de repos, que deux matchs, un week-end de repos. Pas forcément évident à gérer. On fait avec. Déjà content de jouer, c'est déjà ça l'essentiel. C'est un gros rendez-vous, c'est notre quatrième match à domicile. On reste sur une incommue contre Nice il y a 15 jours. Voilà, on peut absolument s'attraper à domicile pour montrer que Chambéry a un autre visage que ça et qu'on doit vraiment, vraiment, vraiment gagner ce match absolument. Parce que quand on fait les 1% de classement, même si on a des matchs en retard, on est en bas de tableau. Bourg va venir ici pour justement rester en haut de tableau. Donc c'est un match très engagé, très, très dur. Et nous, nous préparons mieux pour répondre présent et dégager ce match. Un match particulier comme à l'allée. Un club où j'ai joué quatre ans, une très belle équipe dans la poule. Donc c'est bien de jouer contre des grosses équipes comme ça, bien organisées. Donc on est à cœur de faire un gros match et de montrer qu'on existe dans cette poule. Surtout qu'il y a encore pas mal de mecs avec qui j'ai joué. Donc ça va être sympa de pouvoir se remonter encore avec eux. Un match avec grosse ambition parce qu'on reçoit chez nous Bourg qui fait partie des très belles équipes de la poule. Donc il va falloir vraiment être performant. Donc grosse concentration et grosse implication. Tous les matchs sont particuliers parce qu'on voit que la poule, il n'y a personne qui lâche, il n'y a personne qui craque. Donc c'est une poule qui est très difficile, clairement. Même si je pense que d'ici la fin de la saison, peut-être qu'il y aura des clubs qui vont le lâcher. Ce sera à nous d'accrocher le bon wagon. La semaine de Bourg, oui, c'est une semaine particulière parce que Bourg doit aller chercher une victoire extérieure et ils vont chercher à la prendre ce week-end face à nous, chez nous. Donc c'est une semaine particulière où la stratégie, bien sûr, comme chaque semaine, elle est prioritaire. Et derrière, on veut quand même asseoir notre état d'esprit et se rattraper du dernier match à domicile que nous avons effectué face à Nice. De mon côté, vu qu'on a des pluies réactifs souvent, quand les jours où il y a muscu, ils viennent très tôt le matin pour pouvoir travailler l'après-midi. Ensuite, je recueille les données sur tout ce qui est questionnaires bien-être et état de forme. Ensuite, je m'occupe souvent des blessés. Donc c'est moi le matin pendant que tout le groupe est sur le terrain. Si Didier n'est pas occupé, on est tous les deux à s'occuper des blessés, un sur le terrain, un en muscu. Et ensuite, les après-midi, les séances de musculation avec le reste du groupe. Et fin de journée, encore traitement des données, préparation des séances, séances terrain avec les coachs et séances muscu pour le lendemain ou le surlendemain. C'est un peu comme d'habitude, c'est-à-dire que là et nous, c'est important de se concentrer sur nos points forts, de les renforcer sur nos blesses pour les diminuer. Voilà, on se concentre surtout sur nous et sur la capacité à tenir le ballon, à enchaîner des actions, à les répéter avec le plus d'efficacité possible. C'est ça notre credo et c'est pourquoi on travaille. Entre le travail vidéo, le travail en salle, la muscu, les séances terrain, les séances séparées avant trois quarts. Voilà, c'est un petit peu de mettre tout ça en musique. Mais après, on est sur des formats qu'on essaie de faire bouger un petit peu, mais sur des organisations générales qui se ressemblent un petit peu de semaine en semaine. Débriefer ce qui s'est passé le week-end d'avant contre Bourgoin, donc pas mal d'analyses vidéos de ce qu'on a fait, collectives, individuelles, des données statistiques. Et puis en parallèle, déjà travailler sur l'équipe adverse avec pas mal de vidéos, et définir une stratégie offensive et défensive qu'après on anime à trois sur le terrain avec Antoine et Brice. On la prépare comme une référence de la poule, comme l'équipe un peu la mieux organisée, qui sait où elle va, qui a vraiment des animations et des structures bien définies. Donc à nous d'enrayer un peu cette machine et d'essayer de faire un gros match. Là, c'est vrai que jouer dans un stade ville, on va dire que ça équilibre un peu le fait de jouer à l'extérieur ou à domicile. Maintenant, c'est à nous de faire la part des choses. Il faut dire qu'on est des privilégiés de jouer des matchs comme ça à le rugby, parce qu'il y en a peu qui puissent le faire à part des deux, plus 14 et nous. Donc on a un privilège de pouvoir jouer, à nous de faire encore plus pour avoir cet apport du public, parce qu'on sait qu'il y a même qui nous regarde d'après les écrans. Et même s'ils ne sont pas là, on pense à eux et ils nous motivent même s'ils ne sont pas là. C'est particulier. Après, moi personnellement, je m'attache vraiment au terrain, donc pas forcément à ce qu'il y a autour. Mais c'est vrai que c'est particulier et c'est une ambiance qui est vraiment bizarre. Je le sens rude, je le sens costaud et le premier qui va craquer va perdre. Donc il va falloir être costaud pendant 80 minutes. On a besoin d'un groupe et c'est dans cet état d'esprit que cela nous conforte. C'est que depuis le début de la saison, on ne s'appuie pas sur 15 titulaires, on s'appuie sur tout un groupe. Et cela nous met du confort pour des matchs comme ça. On a besoin d'un groupe et c'est dur en un groupe. Le plus, vous êtes parce que c'est dur en moins cela. On a besoin d'un groupe car et ça a besoin de l'un groupe. Bon, ça a besoin d'un groupe, je m'attache par rapporté à l'autre. Un groupe car à tous. Sous-titrage FR ?